Bonjour et bienvenue dans un nouveau signé par Hot Talk où on parle un peu de tout et n'importe quoi, en fait, les sujets qui me passent par la tête. Et il se trouve que parmi les nombreux sujets que je prépare pour ces petites discussions avec vous, dont je passe d'ailleurs quelques petites vignettes possibles à l'écran, comme ça, vous me dites s'il y en a une qui vous attire un peu plus l'œil. Je ne sais jamais, voilà. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'histoire du roi des monstres, Godzilla. Et surtout, de voir ça, en fait, dans le monde du comic book américain. Voilà, parce que, mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur Godzilla en comics. Et voilà, je n'allais pas forcément parler du dessin animé. Bref, nous sommes donc partis pour une petite rétrospective slash historique qui viendra juste après ce petit cours générique. Bon, déjà, reprenons les bases, c'est qui Godzilla ? Je vais rester simple, mais Godzilla, c'est d'abord un personnage de film japonais qui a été créé en 1954 pour faire un film rempli de maquettes et à grands spectacles. On va tout détruire et tout ça. Et qui va largement donner le « là » pour tout ce qui est film de kaiju ega japonais. Donc, les films de kaiju ega, c'est les films de monstres. Voilà. Alors, Gojira, de son petit nom japonais, qui est un mélange entre les mots « gori » et « baleine » en japonais. « Gojira » pour donc le gorille et « kujira » pour la baleine. Et donc, du coup, ça nous fera donner son petit nom de Godzilla à l'étranger, soit littéralement le dieu des dinosaures, Godzilla. Mais on l'appelle plutôt le roi des monstres. Parce qu'en fait, le roi des monstres, c'est le sous-titre qu'on a donné au premier film Godzilla aux États-Unis. C'est une traduction qui a eu lieu deux ans après la première sortie japonaise. C'est-à-dire qu'elle s'est faite en 1956. Et Godzilla, il est super important, tant au Japon qu'en dehors. C'est un peu l'ambassadeur des kaijus, si vous voulez. Donc, l'ambassadeur des monstres japonais dans le monde. Et Dieu sait qu'il y en a des monstres japonais. Je veux dire, j'ai par exemple un t-shirt sur des petits monstres japonais digitaux. Et donc, du fait de son statut un petit peu d'ambassadeur, il va y avoir donc moult adaptations. Que ce soit comme des chansons, comme Godzilla, par exemple, du Blue Oster Cult. Mais aussi Aminem, enfin plein de personnes en termes musical. Il y a même le groupe carrément Gojira, donc français. Il y a des jeux vidéo à foison, il y a des dessins animés. Et bien sûr, les adaptations en film. Et des dessins animés américains, qui sont plus ou moins réussis selon les cas. Par exemple, ce dessin animé-là, je le trouve sympa quand on fout Godzilla. Mais par contre, dès qu'on fout son rejeton, là, non, ça c'est bof. Et bien sûr, il y a ce qui nous intéresse dans cette vidéo, il y a les comics. Et il y en a plein des comics Godzilla, d'où cette petite vidéo sans grande prétention. Et il faut noter que je ne parlerai pas des mangas sortis sur Godzilla parce que je ne les ai pas lus. La plupart n'étant pas disponibles dans une langue que je maîtrise. Et en plus de ce que je sais, la majorité des mangas sont des adaptations assez fidèles des premiers films. Donc du coup, c'est vrai que l'intérêt y est moindre, contrairement à ce qu'on peut voir dans les comics. C'est-à-dire Godzilla contre un joueur de basket ou encore contre la Justice League. On y arrive. Parce qu'avant de parler de tout ça, il faut parler du premier vrai comics américain qui est un petit peu particulier. C'est un tout petit fascicule de 4 pages qui était distribué dans les cinémas pour faire la promotion du film qui sortait en 1976. Donc Godzilla vs Megalon. C'est pas une super oeuvre, on sait même pas qui a écrit et dessiné ces pages. Mais bref, les gens ont tendance à retenir qu'en 4 pages, on a 2 erreurs sur des noms de personnages. Ce qui démontre sans doute une certaine rapidité dans l'exécution. Pour ma part, moi je retiens surtout quelques jolies cases. Ça donne envie en fait. Mais la série de comics la plus connue sur Godzilla, elle est arrivée juste après, avec la série Marvel de Godzilla. Car oui, comme Conan ou les Micronautes, Godzilla ça a été un temps un personnage Marvel et un personnage qui est intégré à l'univers partagé des super-héros. Donc du coup, bon, là on a seulement Godzilla, donc aucun autre grand personnage monstrueux de la licence genre Motsra ou je sais pas Mecha-Godzilla. Mais Godzilla, il est bien là, lui. La série a connu 24 numéros sur 2 ans, de 1977 à 1979, mais elle s'est arrêtée assez abruptement parce que la Toho, c'est-à-dire la compagnie qui détient les droits de Godzilla, a en fait augmenté ses prix de licensing. Donc le prix qu'il faut payer pour que Marvel puisse faire une série Godzilla, en fait a augmenté d'un coup. Et puis Marvel, ils ont dit, bah non, du coup, on paye plus. Et c'est bien dommage parce que la série, elle était cool. On avait le dessinateur Herb Triumph, qui est connu pour son travail sur Hulk, qui essayait de dessiner Godzilla un peu comme dans les films. C'est-à-dire qu'il essayait d'imaginer, bah, il y a un mec en costume dedans. Je veux dire, il y a eu un véritable effort de fait là-dessus, hein, mine de rien. Le scénariste, lui, Doug Munch, il a tenté d'humaniser un petit peu le roi des monstres en ajoutant un casque humain autour de la créature, comme par exemple, bah, Rob Takiguchi, qui sera le poteau de Godzilla, un peu comme la relation entre Hulk et Rick Jones. Et on a aussi un mecha qui s'appelle Red Ronin, et voilà, qui se retrouvera dans le mix. Oui, il y a des robots géants aussi. Bon, la série est dans l'univers partagé Marvel, mais elle évitera quand même de mettre Godzilla contre les grands héros Marvel, parce qu'elle préfère garder le mystère sur qui c'est qui est le plus fort, alors qu'on sait tous que c'est Godzilla, merde. Et du coup, elle fera plutôt rencontrer des personnages moins connus, slash appréciés du public. Par exemple, bah, bien sûr que le shield enquête sur ce putain de lézard radioactif qui va tout péter, mais c'est pas Nick Fury qui commande, c'est Dum Dum Dugan, un des acolytes de Fury les plus connus. Et on n'affronte pas les 4 fantastiques au combat, mais les New Warriors, ce genre de choses. Et surtout, on reste loin de New York, en tout cas jusqu'à assez tard dans la série, genre par exemple vers le numéro 17. Et malheureusement, dû à ce problème de licence, il manque une conclusion en bonne et due forme à cette série, contrairement aux Micronautes ou à Rome à l'époque, d'autres adaptations qui sont, eux aussi, intégrées à l'univers Marvel. Je veux dire, on va bien essayer de raconter une pseudo-suite avec un monstre-monstre qui s'appelle Wani, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas Godzilla, quoi. Et on continue par contre de retrouver encore certains personnages annexes, comme le mecha Red Ronin ou encore le vilain Démonicus, qui traînent toujours pas mal dans l'univers Marvel, on peut les voir ici et là. 1979, ce sera donc la première fin du lézard radioactif en comics pour plusieurs années, jusqu'au demi-succès du film Godzilla 1985, qui marche un peu aux USA, malgré une critique assez sévère contre le film. Et donc du coup, l'éditeur indépendant Dark Horse se dit donc, bah, eh, et si on ferait pas une série de comics ? Et du coup, ce sera le cas à partir de 1987, et cependant 12 ans consécutifs, Dark Horse gardera la licence. Alors après, ça veut pas dire qu'on a 12 ans de comics Godzilla ininterrompus. C'est plutôt des petites vagues successives de petites choses. Ça a commencé avec un numéro solo en noir et blanc, puis de 88 à 89, une traduction du manga Le Retour de Godzilla. Du coup, l'adaptation du film Godzilla 1985, voilà. Parce que Godzilla 1985, en fait, c'est un remontage américain avec un... Disons que les américains, ils aiment bien bidouiller ce qu'on leur donne. Voilà, faire une adaptation simple, non, ça... Ils ont du mal encore à l'époque. Et encore aujourd'hui, parfois. Puis, notre cher Godzilla va avoir plein de petites histoires dans des anthologies de Dark Horse, principalement des petits combats contre d'autres monstres géants, qui sont inventés, parce qu'on a toujours pas les droits pour les autres. Mais aussi une petite histoire que j'aime beaucoup, en 1993, Godzilla vs Charles Barkley, un fameux joueur de basket qui avait tourné aussi une pub avec le lézard géant. Oui, c'est l'équivalent en comics de Space Jam. Et oui, j'ai très envie d'en faire une vidéo complète avec un de mes amis qui aime beaucoup le basket. Du coup, comme ça, moi, je m'occuperais de la partie Godzilla et lui de la partie basket. Voilà, j'en dis pas plus, c'est un de mes nombreux projets, mais voilà, c'est... J'ai très envie de l'en faire. Et d'ailleurs, le comics Godzilla vs Charles Barkley, il a été lui-même publié au Japon par la suite, malgré son degré de what the frack assez élevé. C'est en 1995 que Godzilla va avoir droit à sa deuxième série à suivre, sa deuxième série régulière, de 17 numéros ce coup-ci, avec Godzilla qui est envoyé dans le temps par un vilain et qui va causer des catastrophes, notamment en aval avec le Titanic ou encore l'armada espagnole. Et il va même causer le tremblement de terre de Los Angeles au début du siècle dernier. Et puis après, il part dans le futur pour taper des grands monstres originaux parce qu'on n'a toujours pas les droits pour les autres personnages. Donc, on est dans le futur et il n'y a pas Mecha-Godzilla. Dark Horse sortira par la suite quelques numéros one-shot, mais rien d'exceptionnel. Et la fin de leur publication, en fait, ce sera surtout des republications de leurs histoires précédentes sous forme de recueil. C'est pas la plus glorieuse des fins, mais au moins, c'était plus simple à récupérer pour les anciens numéros. Parce que, bah, c'est plus simple de récupérer un recueil que de chercher numéro par numéro. Alors, je ne sais pas trop pourquoi Dark Horse a arrêté la licence, mais je sais que plusieurs comics sont sortis pendant la période Dark Horse. Notamment, on avait un mini-comics qui était sorti avec certains jouets Godzilla, qui a été publié par la film Tron Masters. Et surtout, en 1998, le Fox Kids Magazine a sorti deux histoires de Godzilla liées au dessin animé. Le dessin animé qui était lié au film de Roland Emmerich. Et qui était déjà vachement plus cool que le film de Roland Emmerich. On n'oublie pas. En tout cas, no more Godzilla pour nous. Godzi plus là, si j'avais un humour de chiotte. Ce que j'ai. Donc, voilà, je l'assume. C'est seulement en 2010, soit 12 ans plus tard, que l'éditeur IDW va récupérer les droits de Godzilla, et aussi, aussi de ses adversaires cultes. Voilà. Mosra, King Jidora, Baragon et plein d'autres, on va tous les voir, presque. On va donc enfin avoir du Godzilla très, très fidèle en comics. IDW va sortir trois séries régulières. De 2011 à 2012, de 2012 à 2013 et de 2013 à 2015. Chacune allant de 12 à 25 numéros, et étant plutôt de bonne qualité, je dois dire. Il y a aussi plein de mini-séries qui va permettre à plein d'auteurs de donner des versions particulières du bon gros lézard, que ce soit Godzilla en enfer, la bataille d'un demi-siècle entre Godzilla et des soldats lambda, ou encore des combats à travers le temps pour Godzilla, parce que, bah, écoute, ça avait plutôt bien marché. Ces mini-séries sont sorties entre 2011 à encore aujourd'hui, en fait. Et si je dois vous en conseiller une, ce serait la Half-Century War, mais principalement parce que j'adore le dessin de James Toccoe. l'ensemble étant vachement bon pour de l'adaptation. Il n'y a pas, on est plutôt vernis en termes de comics originaux avec Godzilla. C'est... Il n'y a rarement rien qui soit extraordinaire, mais c'est toujours bon. Il n'y a rien qui soit vraiment exécrable. Et du côté des films Godzilla américains, ceux de Legendary Pictures, on ne parle pas de Roland Emmerich, encore une fois, et bien, en fait, Legendary Pictures, ils ont leur propre label de comics, du coup, ils l'ont très bien nommé, ça s'appelle Legendary Comics, et ça nous propose à chaque fois des préquels des films sous forme de comics, que ça aille du très bon Godzilla de Garrett Edwards, en 2014, au plus foutra que Godzilla X-Kong, là, tout récent, là. Et donc, du coup, c'est Legendary Comics qui a proposé à DC Comics de faire un crossover avec la Justice League, un crossover qui, franchement, est assez sympathique et se laisse lire sans déplaisir. Ah, non, non, on s'amuse bien, on s'amuse bien, quand même. IDW, lui, de son côté, continue toujours un taf honorable sur le personnage, plus sur la version japonaise, du coup, du personnage, avec encore tout récemment un numéro anniversaire pour les 70 ans du personnage, qui est de toute beauté, et actuellement, on a encore quelques petites séries, comme par exemple Air The Beat Dragons, où, en fait, Godzilla va taper les monstres que l'on croyait, vous savez, ceux qui habitaient les mers lors du Moyen-Âge, la Renaissance, et en fait, un peu... un peu tous les monstres qu'on imaginait au Moyen-Âge, en fait. Voilà, c'est assez sympathique. Et même les projets bizarres existent toujours, comme par exemple, récemment, on a eu Godzilla Skate or Die. Bref, le personnage est toujours vivace, que ce soit dans sa forme sérieuse, que dans sa forme what the fuck-esque. Et donc, voilà, comme on l'a vu, le roi des monstres a connu une bonne carrière en comics, avec un peu de pause, mais pas excessivement, finalement. Et pour de l'adaptation, surtout d'un concept étranger aux USA, c'est pas les choses qui font le mieux, je dirais que le monstre radioactif est extrêmement bien servi dans les pages illustrées, et si vous aimez bien le personnage, il y a largement de quoi faire. Sous nos latitudes, c'est l'éditeur Vestron, qui édite beaucoup des séries d'IDW en ce moment, et je ne saurais que trop vous conseiller d'y jeter un oeil, et là, Half-Century War en tête, parce que ça reste mon chouchou, je l'avoue. Mais voilà, c'est dessiné par mon dessinateur favori, qui s'appelle James Tocco. Alors forcément, moi, je suis à fond. En tout cas, j'espère que ce petit essai de rétrospective vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine fois, et prenez soin de vous !